Salut les manchots, Ubuntu 24.04 AppImage. Les AppImage ne fonctionnent pas sur cette version de Ubuntu. Nous allons voir un exemple avec le logiciel que j'ai téléchargé ici, Balena Etcher en version AppImage. Pour le dépannage c'est très simple, il suffit d'ouvrir un terminal et vous allez voir ce qu'il va se passer. Vous glissez le fichier dans le terminal pour le lancer, vous cliquez sur le terminal et vous validez Enter. Et là il vous dit directement le problème qui se passe, c'est permissions non accordées. Alors c'est très simple, il suffit de faire un clic droit sur Balena Etcher, le fichier que vous avez téléchargé en AppImage, de faire propriété et de valider exécution comme programme. Je vais donc donner les autorisations de fonctionnement de ce logiciel. Alors je double clique sur le logiciel mais il ne fonctionne toujours pas. Alors c'est le même principe, vous glissez le fichier dans le terminal et nous allons voir quelle erreur il nous envoie maintenant. Maintenant il nous envoie une erreur, AppImage requiert Fuse. Donc pour cela il faut installer le logiciel Fuse. Il vous donne l'adresse du site internet qu'il faut consulter. Je vais donc faire un clic droit, copier l'adresse et ouvrir le navigateur internet. Alors je suis déjà connecté sur le site internet qui nous intéresse, il nous parle de Fuse. Si vous descendez dans la liste, vous allez voir qu'il vous demande d'installer des logiciels supplémentaires. Il suffira tout simplement de valider les deux commandes suivantes dans un terminal. Alors personnellement je n'ai besoin de valider que la commande suivante, sudo apt install libfuse2 puisque j'ai déjà installé les dépôts supplémentaires de universe. Je valide entrée, je valide le mot de passe et là il installe le logiciel libfuse2. A partir de maintenant je vais pouvoir faire fonctionner les logiciels AppImage. Un double clic sur le fichier AppImage et voilà je vais pouvoir créer maintenant des clés USB avec Ubuntu. Si vous voulez désinstaller le logiciel libfuse2, il suffira de lancer la commande suivante sudo apt remove libfuse2 t64. Je mettrai toutes les commandes dans la description. Je vous dis qu'en à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.